Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Premier dimanche de l'Avent de l'année B. Je souhaite une bonne année liturgique à tout le monde, puisqu'on entre dans des temps nouveaux, avec cette année où nous écouterons l'Évangile selon saint Marc. Pour le premier dimanche de l'Avent, on va entendre le chapitre 13 de saint Marc, versets 33 à 37. Mais auparavant, je voudrais rappeler la beauté de ce temps que l'Église nous donne, qui s'appelle l'Avent, et qui célèbre cette cause d'émerveillement infini qu'est notre Dieu vient. Nous adorons un Dieu qui vient, qui n'arrête pas de venir, qui veut nous rejoindre et ensuite nous faire monter jusqu'à lui. Le temps de l'Avent, c'est la célébration bienheureuse de notre Dieu, qui est un Dieu qui vient. Donc l'attente amoureuse de ce Dieu dont nous savons qu'il vient. Nous le savons, le cantique des Cantiques le chante de cette manière, au chapitre 2, au verset 8. « Voix de mon bien-aimé, voici, il vient. » Le bien-aimé, c'est qui ? C'est celui qui vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, etc. Et jusqu'à l'Apocalypse, où le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus, le bien-aimé, est présenté comme celui qui est, qui était et qui vient. C'est ce Dieu que nous attendons, ce Dieu que nous allons célébrer d'une manière toute particulière dans ce temps de l'Avent qui est un temps de désir, d'attente amoureuse. Ce temps qui pourrait être illustré par, par exemple, le psaume 29, que tout le monde connaît bien. Le psaume 129, verset 6. « Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. » Pourquoi ? Parce que près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat, etc. C'est ce Dieu que nous attendons, ce Dieu qui vient, qui est appelé le désiré des nations dans les Antiennes de l'Avent qu'on entendra lors de l'Octave avant Noël. Je voudrais vous lire un texte de Sainte Alrede de Riveau à propos de cette attente amoureuse qui caractérise l'Avent. « Suivons donc, chers frères, les exemples des saints-pères, tous ceux qui nous ont précédés. Revivons leurs désirs et embrasons nos esprits de l'amour et du désir du Christ. Nourrissons en nos cœurs l'amour du Seigneur et par l'amour le désir, afin que, lorsqu'il viendra le désiré des nations, nous puissions porter les yeux sur lui en toute confiance. » Ce texte justement nous explique comment porter les yeux sur lui en toute confiance et comment l'attendre avec amour. Je commence par le verset 35, qui n'est pas le premier verset de l'Évangile de ce jour, mais que je voudrais commenter parce qu'il résume l'ensemble du propos du Seigneur Jésus. « Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. » Alors, le Seigneur de la maison ou le maître de la maison, de quelle maison s'agit-il ? C'est un maître de maison qui quitte sa maison et puis il laisse sa maison au serviteur. La maison, c'est trois choses. Voilà, c'est l'Église. Comme il est dit par exemple au chapitre 3, au verset 6 de l'Épitre aux Hébreux, « Le Christ, lui, est digne de foi en qualité de fils à la tête de sa maison. Et nous sommes sa maison, si du moins nous maintenons l'assurance et la fierté de l'espérance. » La maison, il est la tête de la maison. La maison, c'est l'Église. Et puis, la maison, c'est chacun de nous. Je vous rappelle, pour mémoire, la parabole, je lis dans Saint Matthieu, Matthieu 7, 24, « Celui qui a bâti sa maison, sa maison sur la pierre, sa maison sur le roc. » Bâtir sa maison, ça veut dire construire sa vie. La maison, c'est toute notre vie, c'est nous-mêmes. Et puis, bien entendu, la maison, c'est aussi l'univers tout entier. « Maison », en grec, ça se dit « oikia », ça a donné le mot « économie », qui est la gestion de la maison, ou « œcuménique », une maison qui embrasse le monde entier. En tout cas, la maison, c'est l'univers tout entier. Je rappelle la magnifique encyclique du pape François. Alors, j'en lis un petit passage, mais vous allez voir tout apparaître, parce que c'est un très, très beau texte. Moi, je lis simplement celui qui se rapporte à la maison. « Entre-temps », c'est-à-dire avant la fin des temps, « entre-temps », c'est-à-dire c'est maintenant que Dieu nous a confié la maison, « entre-temps, nous nous unissons pour prendre en charge cette maison qui nous a été confiée. » Donc, c'est de tout cela que parle le texte d'aujourd'hui, le texte du premier dimanche de l'Avent. Alors, le maître de maison a confié sa maison, et il est dit qu'il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Ça, c'est le cas dès les origines. « Quand Dieu eut créé Adam et Ève, voilà ce qu'il leur dit, et c'est répété deux fois. Alors, je lis Genèse 1, 26. « Dieu créa l'homme, etc., l'homme et la femme. » Et 28. « Il les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et aussi, soyez le maître, dès tous les animaux sont énumérés. » Et un petit peu auparavant, verset 26, « Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il soit le maître de tout l'univers. » Ou encore, au psaume 8, où il est dit que Dieu a tout mis sous nos pieds. Psaume 8, deuxième verset, septième. « L'homme, tu l'établis sous les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. » Psaume 8, verset 7. Autrement dit, Dieu nous a donné tout pouvoir pour librement régner sur nous-mêmes, pour librement orienter l'Église d'une manière radicale vers lui et librement gérer l'univers. Avec son regard à lui, on va le voir maintenant. Mais tout l'univers nous a été confié et les animaux ont été créés pour nous être soumis et pas le contraire. Bon, voilà, ça c'est une parenthèse. Mais voilà ce que ça veut dire, la maison que le maître a laissée à ses serviteurs. Les serviteurs, c'est nous. Alors, comment faire pour gérer, on va dire, cette maison, pour faire en sorte qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu ? Alors, le texte nous dit, c'est le début, « Prenez garde, restez éveillés ». Prenez garde, pourquoi ? Alors, « prenez garde », ça ne veut pas dire seulement « faites attention qu'il ne vous arrive rien ». Le verbe grec « blepo » ici veut dire « soyez clairvoyant », « soyez sur vos gardes » si vous voulez, dans le sens de la clairvoyance. Par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 3, il est dit, « grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, et donc ce qui est visible n'a pas son origine dans ce qui apparaît au départ. » « Prendre garde », ça veut dire regarder tout avec un regard de foi. Ne regardez pas que le monde visible, mais sachez discerner aussi le monde invisible. C'est la clairvoyance, si vous voulez, c'est pas mal comme mot clairvoyance qu'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, quand Dieu parle à Moïse, chapitre 4, verset 11, et il lui dit ceci, « qui a donné une bouche à l'homme, qui rend sourd ou muet, clairvoyant ou aveugle ? » Alors, ça traduit par « voyant » mais « clairvoyant ». Donc, le discernement pour pouvoir comprendre les choses qu'on ne voit pas. Et je termine à propos de ce mot, blepeau, avec le livre de l'Apocalypse, où au chapitre 5, au verset 3, il est question de ce livre, ou cette sceau fermée, que personne ne peut ouvrir. Personne au ciel, sur terre ou sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder, dit le texte, et comprendre ce qui était écrit, lire et comprendre ce qui était écrit. Donc, le « prenez garde », ce n'est pas seulement « faites gaffe, attention, il y a le malin qui rôde et qui va vous écraser », c'est « ayez un regard de foi sur toute chose ». Et ayant un regard de foi, vous pourrez discerner où est le malin et échapper aux pièges ou aux attaques de Satan. Voilà ce que ça veut dire. Deuxièmement, « veillez », « restez éveillés » plutôt, dit le texte. Ça veut dire « ne vous endormez pas ». Évidemment, d'un sommeil spirituel. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on s'endort d'un sommeil spirituel ? C'est ce qui s'est passé pour Jacob, Genèse 28, 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « en vérité, Dieu était dans ce lieu et je ne le savais pas ». Le sommeil, c'est ne pas être capable de contempler la présence de Dieu, de reconnaître la présence de Dieu. Donc, « restez éveillés, soyez attentifs à la présence de Dieu en vous, dans l'Église, dans le monde ». Autre chose, il est dit « quand le maître est parti, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs et il a fixé à chacun son travail ». Là aussi, « veillez, être clairvoyant, avoir tout sous un regard de foi », ça veut dire se rappeler que chacun a reçu le talent ou les talents que Dieu lui destinait et que l'amour fraternel et l'amour de Dieu consiste à vérifier que chacun est à sa place, qu'il est lui-même et qu'il peut donner pleinement son fruit à lui. Et pendant le temps d'avance, c'est le moment aussi de se demander quel est le fruit que le Seigneur nous a demandé de porter et donner son fruit et pas autre chose. Chaque chose à sa place. L'ordre voulu par Dieu dès les origines. Chacun son travail. Alors, « veillez, veillez », c'est répété plusieurs fois, les trois dernières fois, c'est le prénom « Grégoire ». Ça veut dire « ne dormez pas ». Voilà, ça ressemble un peu à ce qui est dit au début, « restez en éveil ». Parce que le sommeil représente ce que le prophète Ézéchiel, on va dire, dénonce comme étant l'insouciance tranquille ou tout un tas de choses comme ça. La vigilance, c'est l'attention à Dieu, aux autres, à ma vocation, etc. Et très beau passage de psaume qu'on peut lire pendant ce temps de l'Avent, c'est le psaume 131, 130, pardon, où David dit ceci. Psaume 130, verset 4. Je vais même lire 3. « Jamais je n'entrerai sous ma tente et jamais ne m'étendrai sur mon lit. J'interdirai tout sommeil à mes yeux et tout répit à mes paupières avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. » Tant que Dieu n'a pas fait sa place en moi, tant que je n'ai pas ouvert tout à fait mon cœur à Dieu, je ne dors pas. Je reste éveillée pour guetter comment accueillir le Seigneur. Ça, c'est le temps de l'Avent. Je voudrais lire un texte de Saint Bède le Vénérable qui résume un petit peu tout ça. « Cet homme qui part pour un long voyage et quitte sa maison, c'est Jésus-Christ, qui, après sa résurrection, remontant vers son Père, vainqueur de la mort, quitte extérieurement l'Église, mais sans jamais la priver du secours de sa divine présence. Cet homme assigne à chacun de ses serviteurs la tâche qui lui est propre, c'est-à-dire que notre Seigneur, avec la grâce de l'Esprit-Saint, leur rend possible la pratique de toutes les bonnes œuvres. Il recommande au portier de veiller, c'est-à-dire qu'il fait un devoir à l'ordre des pasteurs de consacrer tout leur soin à l'Église qui leur est confiée. Cette recommandation n'est pas seulement pour les pasteurs de l'Église. « Nous devons nous-mêmes veiller, garder soigneusement sur les portes de nos cœurs, les fermer à toute inspiration mauvaise de l'antique ennemi et prendre garde que le Seigneur ne nous trouve endormis. » Je termine avec Saint Paul, Romains 13, 11 et 12. « Vous le savez, c'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. » « Tu as déclené le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Au droit de la terre du monde, la visite et la visite, sors de tous ceux qui te chantent avec toi. » Merci. – Sous-titrage FR 2021